Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up où je vais vous montrer une technique que j'ai découverte chez Tati et qui est absolument formidable. Alors je connais pas exactement le nom de cette technique mais sa vidéo que je vous mets en lien juste ici s'appelle How to Bake Your Face et en gros c'est une technique qu'elle utilise, alors elle et sûrement d'autres, pour vraiment fixer extrêmement bien l'anti-cerne et avoir un rendu super lumineux. Donc là j'ai déjà plus ou moins fait mon teint, j'ai utilisé le Anti-Blemish Solutions Baby Cream de Clinique et j'ai déjà posé mon anti-cerne, l'effaceur yeux de je mets comme d'habitude et voilà ce que ça rend. Donc ça c'est vraiment ce que je fais d'habitude au niveau de l'anti-cerne, à savoir que je le pose, je poudre très rarement, il m'arrive parfois d'en remettre un petit peu, donc c'est tout à fait correct, on est d'accord, mais attention, la suite va vous laisser bouche bée. Donc à partir de là pour avoir un résultat ultra fleulesse, ultra lumineux, je vais utiliser ma poudre Nars, c'est donc la poudre libre velouté que j'ai en teinte bitch, enfin bitch, bitch la plage, pas bitch la... enfin bref. Et je vais utiliser mon Beauty Blender que j'ai utilisé donc pour mettre mon fond de teint et qui est donc légèrement, légèrement humide. Il ne faut pas du tout que ce soit mouillé et à partir de là, je vais tout simplement tremper mon Beauty Blender dans la poudre et je vais en appliquer en dessous de mes yeux de façon, vous allez le voir, très généreuse. Alors pour info, j'ai testé avec une autre poudre, parce que ça fait trois jours que j'ai découvert ça, je suis au taquet. Donc j'ai testé avec une autre poudre, c'était un petit échantillon que j'avais de chez By Terry, la hyaluronique, je sais plus quoi. Alors ça n'a pas du tout fonctionné, c'était vraiment épouvantable, en fait ça a oxydé l'anticerne et du coup ça faisait un résultat complètement brun orangé qui était absolument dégueulasse, mais avec celle-ci ça marche hyper bien. Il faudra que je teste avec d'autres, avec par exemple celle de chez Bourgeois, j'ai deux trois autres poudres libres qui traînent dans mes tiroirs et éventuellement je vous redirai ce que ça donne. Donc on en met vraiment une tonne, et alors évidemment le concept c'est pas de rester comme ça, parce que c'est un petit peu ridicule. A partir de là ce qu'il faut faire c'est attendre environ cinq minutes, le temps que ça cuise, voilà. Donc moi en attendant je vais maquiller mes sourcils, et alors c'est vraiment une technique qui est hyper bizarre, moi je suis pas trop, enfin vous savez que je suis pas non plus une... voilà, je suis pas make-up artiste les gars, donc bon, c'est-à-dire que je fais des choses quand même très très simplement la plupart du temps. Mais alors c'est vraiment un truc de fou, parce qu'en fait plus le temps passe, donc avec toute cette poudre sous les yeux, et plus on sent qu'effectivement il y a un espèce d'effet cuisson, c'est-à-dire que ça chauffe un petit peu, alors très légèrement, c'est pas du tout... T'as pas le contour des yeux qui brûle ou un truc comme ça, mais on sent vraiment que... Je sais pas, que chimiquement il se passe quelque chose. Et alors vous allez voir, quand j'aurai estompé, c'est vraiment un truc de fou, où c'est sans commune mesure avec l'anti-cerne finalement posé, tout du moins sur moi, posé de façon classique et normale. Alors après, je vous cache pas que ça fait un... ça donne quelque chose, ou du moins sur moi, qui est un tout petit peu lourd, un tout petit peu voyant, mais ça reste vraiment très... voilà, ça reste quand même très discret, et très naturel, et super lumineux, et ça tient toute la journée un truc de fou. Et depuis mes quelques jours de test, j'ai vraiment remarqué que mieux j'hydratais mon contour des yeux, et plus joli était le résultat. Voilà, donc les sourcils, on va dire que c'est bon, je pense qu'il y a à peu près 3-4 minutes qui sont passées, je vais maintenant estomper la poudre. Donc je vais commencer avec un gros pinceau, hop, en le passant vraiment très doucement. Et ensuite, je vais bien checker de près, pour être sûre qu'il reste pas de traces de poudre. Et j'utilise un pinceau qui est un petit peu plus dense. Et voilà, alors est-ce que c'est pas juste un truc de fou ? C'est-à-dire que c'est tellement un truc de fou, que donc je vous disais, ça fait quelques jours maintenant que je teste cette technique, je vais continuer à me maquiller, voilà, tant qu'on y est, ça fera pas de mal. Ça fait quelques jours que je teste cette technique, et c'est tellement efficace, que limite, j'ai l'impression, quand je me croise dans un miroir, que c'est pas moi. Parce que j'ai toujours l'habitude de me voir avec des cernes, même quand je me maquille, qui sont toujours un petit peu marquées, c'est jamais, je suis jamais comme ça. Et alors là, c'est dingue, c'est dingue, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vais maquiller mes yeux avec la palette Olivia Palermo pour Ciate, c'est la Smoky Suede Eye Palette, qui est une chouette palette. C'est pas un truc de fou, très honnêtement, je suis un petit peu un poilou déçue par la pigmentation des fards, quoi que vous voyez, c'est quand même tout à fait correct, mais elle est vraiment extrêmement, extrêmement jolie, et soit dit en passant, le vernis que je porte, il commence vraiment à être défoncé, et il faudrait définitivement que je le change. Mais c'est pareil, c'est aussi de la collection Olivia Palermo pour Ciate, et c'est le Napa Valley, et il est d'une beauté. La couleur est hyper dense, le pinceau est super pratique, il est assez court, légèrement arrondi, la texture est super crémeuse, et je vous dis vraiment, il tient du feu de Dieu. Moi j'avais mis juste une petite base Hopi Shine, je sais pas quoi, là c'est une base qui est dans un flacon noir. Et donc vraiment, la qualité de ce vernis est incroyable, c'était la première fois, la toute première fois que je testais, des vernis siatés, ma copine Géraldine Aka Punkibi, qui m'a convaincue. Je vais souligner un peu le ratier inférieur. Et alors pour revenir un petit peu, donc sur cette fameuse technique du bake your face, un petit conseil, fixez vraiment bien le reste de votre maquillage, parce que moi je suis rentrée chez moi hier soir, donc je l'avais fait, hier j'ai fait des photos avec Julien, donc voilà j'avais mis un peu le paquet niveau make-up, etc. Et quand je suis rentrée le soir, en fait c'est vrai que j'avais pas poudré le reste de mon make-up, j'avais pas mis de spray fixateur ou de trucs comme ça. Et en fait à la fin de la journée, c'est limite j'avais plus que mon anti-cerne sur le visage. Voilà, donc c'était, autant vous dire que c'était pas, c'était pas très très joli. Donc encore une fois, moi personnellement, c'est pas du tout un truc que je vais faire tous les jours, c'est quelque chose que je pense que je vais faire quand j'ai vraiment envie de, je sais pas, d'avoir, de faire disparaître mes cernes, tout simplement. Mais du coup, autant vous dire que là, je ne vais pas oublier de bien fixer mon make-up, parce que sinon, sinon ça va être un peu le carton quoi ce soir. Voilà pour les yeux, je vais, hop, recourber mes cils, mettre du mascara. Alors en ce moment, je teste le volume de Chanel, qui est un mascara, donc j'ai entendu beaucoup de bien, chez je crois, Lexi Blush, chez Marie aussi, qui les aime beaucoup, beaucoup. Alors moi j'ai une miniature, qui sort honnêtement de jeûne saison. Je suis pas ultra convaincue. Je trouve que la brosse est un peu grosse, je trouve qu'elle est un petit peu trop chargée, et du coup, ça fait un peu pâté pour heure. Ou alors c'est moi, c'est moi qui m'y prends très mal, ou alors il faut le laisser, ça fait je crois là 5 jours que je l'utilise. Il faut peut-être le laisser un petit peu, un petit peu vieillir, sécher. Il y a des mascaras parfois, au début ils sont pas top, et puis après, après ils deviennent super bien. Pas catastrophique non plus, mais je suis pas, je suis pas emballée. Voilà, donc il fait vraiment, quand même, on peut pas lui enlever des gros cils, mais je trouve un petit peu trop gros, pour moi. Et il tient pas très très bien la courbure, et s'il était un peu plus allongeant, ce serait mieux. Mais bon, on peut pas, on peut pas gagner à tous les coups. Donc je vais finir tout ça, comme je vous le disais, je ne vais surtout pas oublier de poudrer mon teint. Hop. Sous peine d'avoir une tête extrêmement bizarre, à la fin de la journée. Je vais appliquer un peu de bronzer, le Maldives de Buxom. Et quitte à mettre le paquet, je vais aussi appliquer le All Nighter de Urban Decay, qui est pour moi, bon après j'en ai pas testé des tonnes, mais the best fixateur de paquillage au monde. Et qui sent le salon de coiffure. Bon, et bien voilà pour ce make-up, voilà pour cette technique, sincèrement, essayez. Juste pour voir, et dites-moi ce que vous en pensez, je suis vraiment curieuse de voir si vous êtes aussi, aussi enthousiaste que moi. Moi comme dit, vraiment ça me, waouh, je suis, enfin je pense que je vais envoyer des fleurs à Tati, ou quelque chose comme ça, parce que je me sens d'une reconnaissance éternelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, dans tous les cas, merci de l'avoir regardée, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501